... Moi, je travaille au Escolina Monsan. C'est un collège qui est implanté sur le quartier de Papayad. C'est un collège qui a été construit en 1968. D'accord ? Pratiquement, le quartier lui-même a eu le jour de nos années 60. Le quartier lui-même, c'était un quartier construit dans un premier temps pour accueillir les rapatriés d'Algérie. 1961, 1962, donc pour accueillir les rapatriés d'Algérie. C'est un quartier qui très vite a fait face aussi au baby-boom des années 60 aussi. Et dans un troisième lieu, elle s'est retrouvée à accueillir les familles issues des différentes raves migratoires. D'accord ? Donc, dans les années 60, vous imaginez bien, on est dans ce que les historiens appellent les trottes glorieuses. Donc, on est un peu loin de la seconde guerre mondiale, mais on est toujours dans la construction de la France. Donc, si vous voulez, ces trottes glorieuses qui vont de 1945, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'au choc pétrolier des débuts des années 70. Donc, ces trottes glorieuses, si vous voulez, la question de l'immigration ne s'opposait pas vraiment. Elle était là, ok, mais elle n'était pas interrogée. Pour la simple raison que c'est une immigration d'abord qui était essentiellement masculine. D'accord ? Que c'était des gens qui avaient du travail. Il n'y avait pas de question, j'allais dire, de chômage. Et ce sont des personnes qui étaient plus ou moins satisfaites parce qu'elles avaient du travail, mais elles faisaient vivre aussi le reste de la famille qui restait au Bled. Et le pays d'accueil était aussi satisfait parce que justement, il n'y avait pas de problème de mal d'oeuvre. Donc, attention, si vous permettez, aussi une parenthèse sur la question de l'immigration parce que ça rejoint justement la question de l'interculturalité dont on va parler tout à l'heure et comment l'aborder auprès de jeunes publics scolaires. C'est vrai que la France a toujours été un pays d'accueil. D'accord ? Au niveau de l'histoire des immigrations, on peut plus ou moins, j'allais dire selon les recherches, il y en a qui définissent ça sur quatre vraiment vraies vagues migratoires, d'autres un peu plus, et de suite. En tout cas, ce qui me concerne, je pars carrément de la première vague du 19e siècle, de la révolution industrielle jusqu'à pratiquement la Seconde Guerre mondiale, en passant bien sûr par la Première Guerre mondiale, en passant par la crise de 1929, voilà. Donc, mais, la révolution industrielle, et même les débuts des années, c'était plutôt des immigrations frontalières. On était plutôt confronté à de la main d'oeuvre qui est arrivée de Belgique, d'Espagne, et de suite. L'immigration maghrébile, proprement parlée, on l'a connue bien sûr à l'occasion de la Première Guerre mondiale, quand on a été chercher des gens pour participer à la guerre, et on a vraiment été développé après la Seconde Guerre mondiale, parce que justement, comme je disais tout à l'heure, il fallait construire la France, il fallait aller chercher des travailleurs. Donc, cette première voie qui va jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la deuxième voie qui va de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au choc pétrolier. Pourquoi jusqu'au choc pétrolier ? Parce que c'est à cette occasion-là que la crise touche la France, et que l'immigration va commencer à être interrogée. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? qui ont travaillé soit, entre guillemets, son papier, soit c'était des saisonniers sous contrat, mais se posaient la question, est-ce que les gardes, ou est-ce que l'on leur demande de repartir. En 2010-1970, l'arrivée au pouvoir de Giscard d'Esslin, parmi les politiques qu'il va mettre en place, c'est l'immigration zéro. Et il va dire... Prends 10 000 vagues et casse-toi. Pardon ? Prends 10 000 vagues et casse-toi. Voilà. Et parmi la prime de retour, ce qu'on a appelé la prime de retour. D'ailleurs, il y en a qui l'ont accepté, qui sont partis, qui ont déposé leur papier, ils prenaient la prime et repartaient au plein. Donc, si vous voulez, la crise dans l'interroge d'immigration, mais pas seulement du point de vue pays d'accueil. L'immigré lui-même, aussi, s'est posé des questions. Qu'est-ce que je fais ? Je repars, j'accepte cette prime, je reste, je fais venir le reste de la famille. Et d'ailleurs, la seule sorte d'immigration, à l'époque, on disait, ça ne marchait pas, mais on disait que c'était d'en revendant familial, les gens ne peuvent venir que par revendant familial. Le revendant familial, vous savez, c'est la possibilité qu'on a les personnes de faire venir le reste de la famille. Même cette politique a évolué, parce qu'au début de 1970, les conditions n'étaient pas aussi draconiennes que par la suite. Actuellement, par exemple, si vous voulez faire venir quelqu'un, il va être point de contrat de travail du ragné terminé, il faut avoir un appartement qui répond aux normes, et ainsi de suite. Il y a une enquête, il y a... Donc, il y avait ça. Et à partir de ces... du début des années 1970, on va cheminer tout doucement aux années 80. D'accord ? Les années 80, c'est Mitterrand qui arrive au pouvoir. Et c'est la gauche qui va bâtir pratiquement une partie de sa campagne électorale sur... vivant ensemble avec nos différences. D'accord ? Donc, il va bâtir là-dessus. Bien sûr, il y a de la récupération politique derrière. Et parmi les mesures phares qu'il va mettre en place concernant l'immigration au tout début de mandat, c'est la régularisation de sans-papiers. C'est facile que vous vous rappelez de ça. Il y avait des milliers et des milliers de sans-papiers à qui on a permis, justement, de régulariser la situation pour pouvoir travailler en France. Chose qu'on n'avait pas vu venir, c'est que... des hommes, des femmes, mais on avait... Je m'ai oublié les enfants. Les enfants qui sont arrivés parce qu'ils sont nés là-bas, ils sont arrivés pendant les années 1970, ou des enfants qui sont nés ici et qui ont commencé à grandir. D'ailleurs, en parenthèse, même l'école, l'école par rapport à l'enseignement du français aux enfants qu'on appelait à l'époque rejoignants, on appelait des enfants de l'enseignement du français en France, on leur a attribué pas mal d'étiquettes. C'est qu'à partir de 1975 que l'école s'est interrogée sur la place de l'enseignement du français à ce public-là. Parce que, si vous voulez, les recherches dans ce domaine-là linguistique n'étaient pas avancées. Et jusqu'en 1975, on ne faisait pas trop attention à la différence qui peut et qui pourrait exister entre le français, par exemple, comme langue maternelle, le français comme langue seconde ou le français comme langue étrangère. Ce n'est pas la même chose. Et on était, par rapport à ceux qui arrivaient, ou les enfants qui arrivaient dans le cadre... Donc, je disais, on a commencé à s'interroger justement sur cette partie linguistique, sachant qu'une majorité d'enfants qui arrivaient à l'Algérie du Maroc, même dans leur pays d'appui, ils étaient déjà en prison du langue seconde, la langue de scolarisation qui n'a pas de l'intérieur. Pourquoi ? Parce que leur langue maternelle était le Cadillet, le Charmé, ou du côté du Maroc, le Tachéphée, le Tannéphée, le Tannéphée, le Tannéphée. Donc, déjà, dans leur pays d'appui, ils étaient en position et en situation de langue seconde et de langue étrangère presque. Voilà. Et du coup, en parlant de la France, on a commencé à s'interroger sur les méthodes d'enseignement. Par exemple, moi, j'ai travaillé pendant 6 ans au CEPUSET, qu'on appelle actuellement CASNAD. Le CEPUSET, c'était le Centre de Formation et d'Information pour la Scolarisation des Enfants et des Migrants. D'accord ? Et parmi les travaux que j'avais réalisés dans les années 90, j'ai réalisé un travail parce que je suis parti d'un constat auprès de mes collègues promesseurs qui s'arrachaient les cheveux. Une fois, ils avaient en classe des enfants qui arrivaient à l'étranger et qui avaient du mal, par exemple, en termes de prononciation, en termes d'orthographe, en termes de grammaire, voilà. Toutes les erreurs rencontrées. Et moi, je me suis rendu compte à un certain moment que oui, ce n'est pas parce que l'enfant, les lèvres n'avaient pas de niveau, mais parce qu'il y a des interférences qui sont dues à l'instant à sa langue de scolarisation ou à sa langue maternelle et qui vient justement le perturber dans l'apprentissage de la langue française. Plusieurs exemples, ne serait-ce qu'au niveau de la prononciation, quand, par exemple, l'enseignant collègue voulait expliquer que dans la langue de scolarisation qui est l'arabe et qui est l'origine, il y a uniquement trois voyelles. L'arabe est vachement consoment antique et que ces voyelles s'arrêtent à A, I, O, et qu'elles peuvent être brèves et qu'elles peuvent aussi être langues et que peut-être avec la même racine, uniquement parce qu'on passe de la voyelle à la même voyelle à la langue, ça change du sens, j'aime à l'eau, j'aime à l'eau, je passe de chameau à beauté. Alors que vous en pouvez dire la même chose, j'aime à l'eau, j'aime à l'eau. D'accord ? Donc j'ai fait tout un travail avec mes collègues sur ces interférences-là. Quelles sont ces interférences-là et comment ils remédient ? L'enfant qui ne va pas prononcer le U à son arrivée, ce n'est pas parce qu'il est pète, ce n'est pas parce qu'il est pète, mais dans sa langue maternelle, le U n'existe pas. Donc qu'est-ce que je mets en place comme exercice pour l'amener à prononcer le U ? D'accord ? Parce qu'automatiquement, il va le remplacer par le haut. Donc tous les mois, il va le mettre le haut à la place de U. D'ailleurs, on le retrouve aussi chez nos parents, travailleurs de l'univers, quand ils parlent, voilà, ils ne font pas du tout attention. Les voyeurs nasales, par exemple. D'accord ? Moi-même, je ne suis pas né ici, sur l'univers, je suis arrivé à 18 ans, donc j'ai toujours gardé cette difficulté au niveau des voyeurs nasales. J'ai du mal à faire un différent. Le an, le an, le an, C'est pas dans le maternel. Voilà. Donc, il y a eu cet aspect-là linguistique qui a été très important dans... dans... Voilà. Et au-delà de l'aspect linguistique, il y a eu aussi l'aspect affixique, psychologique. Vous savez, pendant les années 70-80, on permettait le regroupement familial partiel. Un papa qui travaillait en France, il avait les conditions pour faire venir la famille, mais il n'avait pas toutes les conditions pour faire venir toute la famille. Donc, il lui permettait de faire venir un fils, une fille, deux, et que le reste de la famille reste là-bas. sur le point affectif, ce qui a créé pas mal de soucis. Des soucis parce que le gamin se retrouvait dans une position d'incertitude par rapport au présent. J'étais scolarisé en arabe, j'avais plus ou moins un projet, je débarque ici, je me retrouve parmi, par exemple, les exercices, là aussi, j'ouvre beaucoup de parenthèses. Parmi les exercices, par exemple, que j'effectuais quand j'étais formateur au Céphysien, notamment auprès des collègues qui accueillaient les jeunes rejoignants, c'est que chaque fois qu'on avait une formation sur ce thème-là, j'arrivais le matin et j'improvisais un cours d'arabe. Et je ne parlais qu'en arabe, aux stagiaires, comme vous. J'improvisais un cours d'arabe. Je vous promets qu'il y a des enseignants qui quittaient la salle. Je leur faisais subir une violence pendant... Et encore, moi, je faisais l'improvisation sur un quart d'heure, une demi-heure. Et donc, je leur mettais à la place de l'enfant qui passait 8 heures à subir cette violence parce que, justement, il a été scolarisé en arabe ou il part pour le berbère et pendant 8 heures sur une chaise, on l'oblige. Et donc, voilà, c'est juste une façon de faire prendre conscience et surtout de réfléchir à quoi mettre en place en termes de remédiation et de médiation pour, justement, corriger tout ça. Voilà. Donc, si vous voulez, j'aborderai tout à l'heure la question de l'interculturalité par rapport à ce que je propose. Donc, par rapport au Festival Arabesque, donc, chaque année, depuis la seconde édition, je participe avec des élèves. D'accord ? Et du coup, j'embarque une équipe d'enseignants. Des intervenants extérieurs, bien sûr, comme vous, soit comédiens, soit chanteurs, soit autres. Et bien sûr, des élèves. Et en fonction des thèmes, voir les parents. D'accord ? Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Et du coup, une création artistique qu'on présente en fin d'année. Jusqu'à l'année dernière, on l'a présentée pendant le festival parce qu'on avait une journée dédiée aux scolaires. Et cette année, la 13e édition, malheureusement, comme les dates ont changé, donc le festival, c'est le mois de septembre. Donc on l'a présenté au mois de mai. On l'a présenté à Pierre-Louis. Et ce qu'on fait, c'est simple, on se calque sur le thème du festival. Cette année, par exemple, c'était diaspora. Et bien là, j'ai travaillé avec mes élèves sur le thème diaspora. D'accord ? Bien sûr, quand vous évoquez ce thème pour la première fois à des élèves de 4e, ils vous regardent avec les yeux comme ça. Donc on parle de ce diaspora, que ça veut dire. Donc pour vous dire que le thème est posé et c'est là qu'on est embarqué sur une action, bien sûr, à visée pédagogique comme je disais tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres objectifs qu'on atteint et qui ne sont pas forcément évaluables d'entrée. Parce que si vous voulez des actions artistiques auprès des jeunes, des fois, les résultats, c'est un an après, c'est deux ans, c'est même trois ans. Vous savez, moi, j'ai commencé avec les classes de 3e et la 2e édition. Je rencontre des élèves maintenant qui sont majeurs, qui travaillent. La première des choses dont ils me parlent, c'est la création artistique arabe, qui les a marqués, qui les a touchés parce que ça leur a permis... Quand j'ai travaillé, par exemple, avec une classe sur l'échibali, l'année où on a travaillé sur l'immigration à ma vie, c'est parti de rien. C'est parti de rencontres avec les travailleurs résidants des foyers à Doma, les anciens foyers sur la Cotras. Donc, c'était des rencontres pour comprendre pourquoi, justement, ces messieurs, même à l'âge de la retraite, ne rentrent pas s'installer définitivement dans leur pays d'origine, et ainsi de suite. Et du coup, les parcours de chacun d'entre eux, non seulement éclaircient une certaine réalité méconnue des élèves, mais indirectement poussent ces élèves à aller interroger ceux qui sont à la maison, le grand-père, la mère, le père, justement, sur le parcours. Mais quand, justement, vous expliquez, vous touchez des doigts le fait qu'il y ait une méconnaissance de la part de ces petits, de l'histoire personnelle, de l'histoire des parents, de l'histoire des pays d'origine, je suis parti avec un groupe d'élèves dans le sud du Maroc. Dans le sud du Maroc et précisément à Tillerer. Tillerer encore plus bas que le Marrakech, là. Et pourquoi ? D'abord, parce que personne ne s'interroge sur le pourquoi de la présence d'une forte communauté marocaine origineuse de Tillerer à la Payade. Au bout de la Payade, vous avez 60 ou 70% des familles marocaines sont origines de Tillerer. Ils sont là, mais personne ne se pose la question. Il y a encore moins les enfants. Alors que mon premier travail était justement un travail d'histoire avec les enfants-là. je suis remonté justement à travers toutes ces vagues migratoires et quand on arrive à Félix Mora, vous connaissez Félix Mora ? Tout le monde me regarde avec. Félix Mora, c'était un entrepreneur français. Sa tâche, c'était d'aller chercher de la main-d'oeuvre. D'accord ? Et il allait justement à Tillerer chercher de la main-d'oeuvre d'abord pour l'IMI. Donc il y a plein de gens à Tillerer qui ont travaillé dans l'IMI au nord, mais il y en a qui ont travaillé aussi à Pagnol, vous savez, du côté d'Alesse et tout ça. Donc ce gars-là, d'ailleurs, il se vante d'avoir à lui-même tout seul avoir fait venir 70 000 travailleurs. D'accord ? Il allait dans cette région de Tillerer. Bien sûr, la première condition, c'était le physique, prendre que des hommes qui sont en France en France. D'accord ? Après, le deuxième point sur l'immigration qui se fait de Bouchard-Oré en fonction du travail, en fonction des contrats de travail. Je commence bien sûr, c'est humain, par ma famille, après les voisins. Moi, j'ai connu pendant les années 80, parce que je suis sur la paillade depuis pratiquement 83-85. D'accord ? J'ai connu des villages recomposés dans le même immeuble. Des villages recomposés. Ça n'a rien de catastrophique, dommage. Mais après, quand on part sur des analyses anthropologiques, sociologiques, et quand on va sur la vie quotidienne, par exemple, d'un certain nombre de jeunes avec le poids du regard de l'autre, parce que l'autre, non seulement il me connaît ici, mais il me connaît aussi là-bas, je vous laisse imaginer un peu la difficulté. Le poids, notamment, par rapport à ce que Gérard Moriel, sociologue, qui a écrit pas mal de vocations sur l'immigration, et entre autres, le creuset français. Et c'est là où il parle de la tête d'honneur. La tête d'honneur que ces travailleurs, nos parents, ont toujours eu vis-à-vis de ceux qui sont restés là-bas. Ça veut dire que je ne peux repartir qu'en montrant que j'ai réussi. En le démontrant par une voiture, par des cadeaux que j'apporte chaque année, par plein de choses. Donc, c'est la façade, si vous voulez. Et du coup, inconsciellement, la première génération, je me trompe, mais la première génération n'a jamais raconté la France. La vraie France. Chaque fois qu'ils sont allés passer les vacances au plein. Donc, ils arrivaient, il y avait un mois de vacances, il fallait surtout montrer que, voilà, je travaille, mon enfant, etc. La famille sur place, c'était idem. La maman, on voulait absolument épargner le papa, donc on ne raconte pas les problèmes de toute l'année. Et du coup, on vivait un mois, j'allais dire, en cherchant chacun à épargner l'autre. Je reviens à mon accueil des élèves rejoignants. Une chose qui m'avait tout le temps frappé, quand j'accueillais des élèves qui arrivent dans le cadre du renouvement, d'accord, et administrativement en parlant, quand je complète le dossier que j'arrive à la profession de ton papa, eh bien, mon papa travaille en France. Donc, n'importe ce qu'on leur a toujours dit au plein, ton papa travaille en France, ton papa travaille en Hollande, ton papa travaille en Allemagne, et ça donne un statut social. Donc, il n'y a pas besoin de savoir si il est médecin, c'est des boueurs, c'est des maçons, c'est des ingénieurs, voilà, travailler en France, d'accord ? Ça donne un statut et un statut, j'allais dire, bien vu, voilà, c'est le gars qui est parti, qui travaille, qui fait vivre, oui, je veux dire, donc, c'est, 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 il ne faut pas que je perde le fil de mon intervention. Donc, cette histoire, justement, c'était le sens de mon intervention hier, c'est quand on parle d'interculturalité, il faudrait la situer dans l'histoire de la France globale, obligée, d'accord ? Nos petits enfants issus des différents endroits migratoires, ce sont des jeunes français, citoyens, leur place est ici, demain, ils sont ici, mais, il faudrait qu'on sorte, vous savez, en France, pendant un moment, concernant les difficultés rencontrées par les enfants issus des immigrations, on a même osé parler d'handicap socioculture, des chercheurs à un certain moment, ils parlaient de, c'est comme si l'arbre d'origine marocaine ou l'algérienne gêlée, donc, heureusement, ça ne va pas dire longtemps, et on a donné une place importante à l'autre et à l'interculture. Je le disais hier aussi, à un certain moment, à partir du moment qu'on a commencé à parler intégration, on a gommé un peu l'interculturel. Non, non, il faut s'intégrer, il faut s'intégrer, il faut être, il y a même eu la question de l'assimilation, voilà. Donc, si vous voulez, c'est pas aussi facile que ça. Pourquoi je dis ça ? Parce que, si par exemple, je reviens au contexte local dans mon quartier, d'accord ? La Payade. La Payade, c'est un quartier de 26 000 habitants. Petite ville, hein ? 26 000 habitants. Donc, comme je disais tout à l'heure, construit au des années 60, c'est un quartier qui a, comme tous les quartiers populaires, a été touché par les différentes crises économiques, voilà. Et le phénomène qui se produit sur ce quartier, c'est qu'un certain moment, les familles avec un peu de moyens, avec, entre guillemets, un projet plus ou moins construit, m'a quitté le quartier. C'était le quartier, ça a commencé par les familles, j'ai dit, franco-françaises, mais rejoint très vite par les familles et chez l'immigration, parce que ça construit autour, par exemple, qu'on allait à Julignac, qu'on enterra, la banlieue, quoi, de Montpellier, donc ça construit, ça part. Et du coup, c'est un quartier qui a commencé à concentrer tous les maux de la société en accueillant des familles en détresse, quelque part. Et cet accueil s'est fait d'abord par la politique du logement. Sur le quartier de la Payane, vous avez des bailleurs privés, vous avez des bailleurs publics, sociaux. D'accord ? Le bailleur privé, c'est pour cela que souvent, moi, quand je parle de la Payane, je parle des quartiers dans le quartier, et pas un seul quartier. Vous passez d'un endroit à l'autre pour changer d'environnement, de... Le bailleur déjà privé, la sélection se fait par les conditions qu'il pose pour attribuer le logement. Donc, vous allez trouver dans un immeuble, par exemple, je pense à la SFHE, la Société Francière d'éducation économique, il faut le travail, il faut du tas de salaire, il faut ceci, cela. Donc, vous allez retrouver des familles, par exemple, dans la même bâtiment, et bien, toutes les familles travaillent, tout. Vous passez à côté, il y a un immeuble géré par ACM, et bien, justement, vous allez retrouver des gens qui ont des RSA, des minima sociaux, qui sont au chômage, vous voyez, je veux dire. Et après, la suite, la suite s'enchaîne, voilà, au niveau des difficultés, des... Donc, la sélection se fait par le logement et c'est un quartier qui a... Une histoire un peu particulière parce qu'on parle de la paillade comme quartier difficile, comme quartier... Bon, votre étiquette, pour ceux qui connaissent la paillade, le premier quartier dans le quartier qui va rencontrer, justement, des sérieuses difficultés, c'est Phobos. C'était en ordre de la paillade de l'Ocoye Jeunégane. C'est un quartier qui a été complètement détruit. On l'a remplacé par des petits légements qui ne dépassent pas les deux étages, je crois, un, deux étages. Et à l'époque, ce quartier posait tellement de problèmes qu'on a décidé, les autorités ont décidé de le détruire et de le remplacer en sorte qu'on n'a fait que dépasser les problèmes. Les familles qui habitaient à Phobos se sont retrouvées en bas de la paillade et se sont retrouvées sur le quartier pour le Valéry, par exemple. Mais on n'a pas solutionné les difficultés rencontrées par ces familles. Oui, on a déplacé le formulaire. Et après, je ne sais pas par quelle force ça s'est fait, le bas de la paillade, le sud de la paillade, en termes, par exemple, d'interfectures, a été... Même maintenant, il est beaucoup mieux équipé que le nord de la paillade. Sur le bas de la paillade, vous avez les commerces, vous avez son ancien cas, vous avez la maison pour tous, vous avez les terrains de sport, vous avez la piscine, il y a le théâtre, il y a, contrairement au nord, et du coup, sur le plan jeunesse, il y a une espèce de frontière symbolique qui s'est créée à la hauteur de Saint-Paul, vous voyez, entre le nord et le bas. Et d'ailleurs, les jeunes du nord ne se mélangent pas avec les jeunes du nord. D'accord ? C'est comme si le nord se considérait comme le côté délaissé, par rapport au... Et justement, cette question-là évoque la question de l'équipement et des équipements du quartier. Donc, le quartier, même si on parle que du bas, c'est un quartier qui est vraiment bien équipé. Mais le revers de la médaille, c'est mon point de vue, peut-être aussi je me trempe, c'est que pour un certain nombre de familles, ça devient de l'assignation à résidence. Notamment les mamans. Pas toutes. Il y a certaines mamans, par exemple, qui n'ont jamais envie au centre. Il y a tout dans le quartier. Le marché, le marché aux puces, le marché aux fleurs, ceci, cela, de suite, il s'écute d'avoir un ou deux enfants à s'en occuper tous les jours et du coup, on ne sort plus de quartier. On est tout le temps dans le quartier. On est assigné à résidence. D'accord ? La sortie peut-être le week-end pour aller dans une grande surface faire les courses ou la grande sortie pour aller au bled pendant l'été. Mais il y en a. Je n'exagère pas, il y a des mamans qui vivent toute l'année dans le quartier. D'accord ? Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, aller vers l'autre, la connaissance de l'autre, tout ça, ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas, parce qu'ils n'ont pas l'occasion, justement, de... On parlait hier, par exemple, de l'histoire du théâtre. On a un théâtre, le Sokalé de la Paillade, mais il est très peu fréquenté par des gens de la Paillade. Très peu. Notamment, il y a des très peu d'adultes qui fréquentent le théâtre. Et pourtant, il y a un peu de programmation, là. On réfléchit toujours. Quelle est la solution ? Comment les faire venir ? Et pourtant, c'est dans le quartier. Il y a encore, depuis le... Le tram a ses inconvénients, mais il a aussi ses avantages. Depuis le tram, il y a quand même... Le quartier a été plus ou moins des enclavés, quand même. La limite permet quand même un déplacement plus facile. Le quartier, je vous donne juste quelques chiffres pour justement cerner le contexte local. C'est un quartier de 26 000 habitants. 28 % de la population a moins de 15 ans. Mais non. 28 % a moins de 15 ans. J'ai les chiffres sur les yeux. 27 % de la population est au chômage. Et dans ces 27 %, il y a 30 à 46 % de jeunes de moins de 25 ans. C'est-à-dire, on est confronté sur le caractère payade à cette tranche d'âge de 16-25 ans qui est sortie du système sans qualification, sans diplôme, qui est en attente. d'accord ? Et encore maintenant, il y a des mesures qui sont mises en place pour la prise en charge des 16-25 ans. Mais à un certain moment, rappelez-vous, ils ne pouvaient pas prétendre, par exemple, à réunir, ils ne pouvaient pas prétendre à des sources pour eux. Les logements sociaux, je vais vous parler. Une population vraiment vachement précarisée. sur les 26 000, il y a 12 500 qui vivent au-dessous de cette pauvreté. C'est énorme. Et vous avez 12 % des ménages qui sont composés de 6 personnes et plus. Quand le revenu médian dans le reste de Montpellier est de 15 200 euros par an, à la payade, il est de 7 000 euros par an. Dans la même vue, vous voyez, en passant de la payade au reste de la ville, le revenu n'est pas le même. Les habitants peu formés, il y a 45 % de la population qui est sans diplôme. Et bien sûr, je voudrais imaginer l'accès à l'emploi est beaucoup plus difficile pour ces personnes issuées du quartier populaire que pour les autres. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'arrive tout doucement au collège. Donc ce contexte-là, les élèves le vivent tous les jours. c'est là où ils évoluent. D'accord ? Et du coup, forcément, ceux qui, des fois, commencent dans le quartier finissent dans le collège. On puisse faire ça aussi. Il y a des ceux qui commencent dans le collège qui finissent dans le quartier. D'accord ? Donc, je disais tout à l'heure, à la payade, il y a trois collèges. Il y a Végari, au nord, il y a Arthur Rameau, au sud, et il y a les escoliers au milieu. D'accord ? Les escoliers recrutent pratiquement dans les abords et le milieu du collège. Tous les enfants habitent à côté. Pour preuve, par exemple, au niveau de la demi-pension, on a, je crois, 10 ou 12 élèves qui mangent à la cantine. Donc, on a été obligé de fermer la cantine et ils vont manger dans le collège voisin au Garry. Parce que, d'abord, c'est un indicateur du point de vue catégorie sociale professionnelle des parents parce qu'on a la certitude qu'il y a au moins l'avis de parents qui est à la maison à midi, voire les deux. Donc, les enfants rentrent tranquillement parce qu'ils ne sont pas à la cantine. Une partie de ces enfants-là, justement, en venant à l'école, non seulement, bien sûr, il y a la situation scolaire, il y a le deuxième d'apprentissage, voilà, mais en même temps, ils cherchent un cadre. Ils cherchent un cadre qui ne peut, entre guillemets, être assuré que par les adultes qui sont dans le collège. Un cadre, des règles. Et du coup, ces enfants, ce fameux triangle, vous voyez, l'enfant milieu, la famille, le quartier, l'école, ils sont, ils sont, ils sont, ils jamblent les trois sommets de ce triangle. Donc, moi, je considère qu'on s'est payé au canton conseignant, au canton intervenant extérieur, c'est comment aider justement l'enfant à concilier et à apprendre ce qu'il y a de meilleur dans les trois sommets, dans la famille, dans le quartier et à l'école. Et qu'il n'y ait pas un qui prend le dessus sur l'autre, et qu'on prend l'école. D'accord ? Qu'il y a un équilibre, qu'il y a un équilibre entre les trois. Le quartier, pourquoi ? Parce que ce sont trois lieux d'éducation, en fait. La famille est un éducation, le quartier est un lieu d'éducation, et l'école d'éducation. Donc, ce point de triangle, il va falloir qu'à un certain moment, il y ait... Donc, vous voyez, le contexte local, le collège, et bien sûr, dans chaque collège, dans chaque établissement, il y a un projet d'établissement. Un projet d'établissement en fonction, bien sûr, des données, du public-athély, des catégories de ressources professionnelles, et ainsi de suite. Le conseil d'administration du collège se met d'accord sur les axes prioritaires à inscrire dans le projet d'établissement. Et le projet d'établissement, malheureusement, pas partout, mais moi, je revendique toujours qu'il y ait un volet culturel très important dans chaque volet d'établissement. On ne peut pas se permettre de bâtir un projet d'établissement sans ce volet culturel. C'est important. D'abord, ça permet d'asseoir un peu nos attentes, voilà. ça permet aux personnes comme vous en termes extérieurs qui viennent dans l'établissement de pouvoir voir justement la politique de l'établissement en termes culturels, qu'est-ce que provoie l'établissement, avec quel axe prioritaire, et ainsi de suite. Je vous donne, par exemple, l'exemple des escoliers. Les escoliers, les projets d'établissement, en général, ils sont sur 5 ans. Donc, ils sont renouvelables tous les 5 ans. Là, nous, on arrive à la fin du projet. Et dans les axes prioritaires, il y a le garantir l'acquisition de lire et écrire pareil. Ça rejoint la question que je me disais tout à l'heure par rapport à la maîtrise française et par rapport aux difficultés posées par la langue. Il y a le fait d'enseigner et surtout d'expliciter ce qu'on attend de l'acquisition des domaines du socle commun. Je reviendrai tout à l'heure, notamment au niveau de la culture. Il y a aussi la question de comment faire des escoliers à un collège bienveillant et exigeant. Les deux. Exigence et bienveillance. Après, il y a bien sûr la question du décrochage, il y a la question du travail avec les parents et les partenaires et il y a la question justement du rôle culturel de l'établissement. Vous voyez un peu... Vous m'arrêtez si vous avez des questions ou si je mets loin ou si je mets gare. Donc, depuis quelques années maintenant, j'ai mis le service éducatif à l'association Édition. En gros, les missions d'un service éducatif auprès des structures culturelles, c'est de faire connaître bien sûr les actions de l'association auprès du public scolaire, de la maternelle à la terminale. C'est-à-dire que moi, je ne me contente pas que de l'action festival arabesque, mais toutes les autres actions du nuisson, les ateliers d'écriture, les rencards, la caravane, tout ça, si vous voulez, je le fais connaître auprès du public scolaire. Non seulement je le fais connaître, mais je cherche des partenariats et une aboration d'actions de projets avec des animaux scolaires. D'accord ? Si je prends par exemple l'exemple des rencards. Vous avez entendu parler, non ? Non, rencard, c'est une action d'émission qui permet la rencontre d'artistes, d'écrivains, de cinéastes et ainsi de suite. D'accord ? Pourquoi ? Parce que justement, on s'est rendu compte à un certain moment, même du point de vue artiste connu par les jeunes, ils ne connaissent que la façade. Si je prends le cas, par exemple, des chanteurs, des rappeurs, par exemple. Il y a des rappeurs, voilà. On prend vraiment à la lettre tout ce qu'on voit sur la toile ou sur la télé. Voilà. On oublie qu'il y a derrière du travail, qu'il y a un parcours, qu'il y a... Le premier rencard que j'ai... C'était le deuxième pour l'Escolier de la Moisson, c'était à l'époque avec le psychiatre de la rue. D'accord ? Le psychiatre de la rue et quand les élèves ont découvert que sur les quatre qu'il y en avait trois qui étaient à la fin qui faisaient des études, ils disaient, ils ne croyaient pas leur dire, ils avaient leurs oreilles. Ils disaient, non, un rappeur, il fait des études. Je veux dire, donc, c'est travailler sur le parcours. Et tous les échanges qu'on a avec les artistes, les artistes ne viennent pas pour se produire, ils viennent, c'est un échange, c'est une préparation en amont avec la classe, c'est un échange soit au collège, soit à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau. Il y a aussi eu des rencarts en fonction, j'ai eu la chance de faire venir Ismaël Saïdi, le belge là, sur la pièce de théâtre Djihad, Djihad. Donc, je l'ai fait venir deux années de suite, la première année sur la pièce de théâtre Djihad. Vous la connaissez, non ? J'en dis un mot. Ismaël Saïdi, c'est un... C'est une personne qui vit à Bruxelles, qui a été, entre autres, policier à un certain moment, mais qui a aussi fait des études de sociologie et qui s'est beaucoup intéressé au cinéma, donc il est devenu plus ou moins cinéaste. Et, bien sûr, comme tout un chacun, il était aussi très occupé par l'affection de l'islamisme, de l'intégrisme et ainsi de suite. Et un jour, c'est lui qui raconte, il nous explique l'origine de sa première pièce, Djihad. D'accord ? Il a regardé la télé, tranquillement, et il tombe sur une interview de Marine Le Pen. Et le journaliste, justement, sur ce thème-là, lui posait la question concernant les jeunes qui partent, qui partaient à ce moment-là en Syrie. Et Marine Le Pen, de répondre, du moment qu'ils ne reviennent pas, ça ne me dérange pas. Donc, ça l'a tellement chopé, attrapé, qu'il dit, je ne peux pas rester sans rien faire. Il faut qu'on... D'accord, ces jeunes partent, mais il faut qu'on sache pourquoi, comment, pour quelles raisons, et ensuite. Du coup, il montre une pièce, djihad, sur le départ en Syrie, d'un groupe de jeunes, de Bruxelles, de différentes origines, voilà. Et c'est une pièce, donc, qui a... qui a été destinée, au départ, à... l'équivalent de maison pour tous, quoi, de Bruxelles. Elle s'est retrouvée, elle jouait dans le monde entier. L'année où je l'ai fait venir, moi, il y a 3 ans, 4 ans, il était obligé de faire tourner 4 à 5 troupes en même temps, dans la même pièce, tellement il était demandé partout. Il avait joué au Japon, il a... Et du coup, dans cette pièce, elle raconte le départ de ces jeunes, pourquoi, comment, vers les ans, et ensuite, jusqu'au moment, il y a, justement, sur les 4, il y a quelqu'un qui revient. Les autres, ils sont décennés, et tout ça. Et la première pièce, finit, justement, par celui qui revient, qui va connaître la prison, qui va se retrouver sans rien, qui va se retrouver à chercher du travail, et justement, à un certain moment, à Pôle emploi, voilà, à chaque fois qu'il y a, il en sort son dossier, on voit que la fée de la prison, et... C'est... Comme dit Smaï Saïdi, de ces jeunes qui sont passés par cette épreuve, il n'y a pas de repenti. Il reste toujours des traces. Malgré le fait que, voilà, on a fait un travail, on revient tout, il reste toujours des traces. Et ce soulignage, justement, ce personnage, il y a des traces qui restent, et qui, de, à un certain moment, fait exploser pour le moment. Elle arrive avec une grenade. Le pourquoi de la deuxième, c'est que, justement, chaque fois qu'il a... qu'il s'est présenté avec la première pièce, les élèves lui posent la question, et qu'est-ce qu'il a fait, sa grenade ? Qu'est-ce qu'il a fait, sa grenade ? Et du coup, il part sur l'écriture de la deuxième, qui s'appelle Jihad. Jihad, le combat. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Jihad, que ce soit, d'ailleurs, en islam, ou en judaïsme, ou en kaisalim, ça renvoie, plus ou moins, à l'enfer. Voilà. L'enfer qui existe dans l'au-delà. Jihad. D'accord ? Donc il a travaillé sur Jihad. Pourquoi ? Parce que justement, ce gars-là, il va se retrouver dans l'au-delà. Voilà. Il est décédé, il est mort. Il va se retrouver dans l'au-delà. Et Jihad, justement, il va se retrouver dans l'au-delà. Il va tomber d'une fille qui est juive et il va être en prison avec un pasteur, ou un curé. Oui ? Oui. Je reviens sur le mot Jihad. Il y a aussi le sens spirituel de Jihad, qui est le combat intérieur. On est bien d'accord ? Tout à fait. Sur le mot Jihad, déjà dans l'islam, il y a, on fait la différence entre le Jihad Akbar ou le Jihad Azra. Le grand et le petit Jihad. D'accord ? Il y a un Jihad qui a été, j'ai été publicité, encouragé, parce que si vous voulez, je ne sais pas comment vous expliquer. Si on revient au texte, d'accord ? Qu'est-ce qui est enregistré ? Pourquoi ? Non, j'aurais le droit. Si on revient au texte, la révélation des courants s'est faite sur deux périodes. D'accord ? La première période s'est faite dans un moment de crise, de guerre. D'accord ? Et une deuxième s'est faite dans un moment où j'ai eu l'heure de thé. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il ne faut pas sortir les versets de leur contexte. Très important. En fonction du contexte dans lequel la nouvelle verset a été révélée, il fait référence à ce contexte-là. Il ne fait pas référence au contexte du 21e siècle. D'accord ? Donc, on parle des sorates qui ont été révélées au moment justement où il a fallu prêcher l'islam parce que l'islam arrivait, l'arrivée dans des sociétés antéslamiques où il y avait pas mal j'allais dire de pratiques. Voilà. Et il fallait corriger ces pratiques-là en termes d'adoration, en termes de croyance, en termes de plein de choses. Et puis après, il y a eu la période où le prophète était obligé de se fuir parce qu'il était pourchassé et qu'il était obligé de partir de la Mecque à la Mili. Donc, c'est deux périodes qui sont très distinctes. Et sur le djihad, c'est celui-là qu'on doit faire sur soi-même. Voilà. C'est avec soi-même. Comment interroger soi-même. Comment être en paix avec soi-même. On parle djihad, donc il y a un combat avec la quête spirituelle. Donc, on ne vous demande pas de... Et... C'est là où les interprétations diffèrent par rapport au texte, c'est que d'abord, des fois, on déconstantialise les versets du coup, on leur donne l'interprétation qu'on veut. Mais là, maintenant, au XXIe siècle, c'est simple. Je veux rendre un truc illicite, je trouverai toujours un verset pour vous dire que c'est illicite. Je veux le rendre illicite, je trouverai toujours quelque chose pour dire que c'est illicite. Surtout, d'accord, regarder tous les débats qui sont actuellement sur le port du voile. Sur le port du voile. Donc, quand on revient au texte, il n'y a aucune façon qui explique le comment du port du voile, par exemple. Il n'y a pas. Dans le texte, il y a le neqab, le hijab, le foulard simple, la burqa, on ne connaît pas, il n'y a pas. D'accord ? Donc, voilà, donc après, les interprétations qu'on fait, voilà, parce qu'à l'origine, à l'origine du voile. Après, moi je dis ce qui existe dans le texte, je ne dis pas que je suis d'accord, pas d'accord, que c'est ça qu'il faut croire ou que c'est pas ça qu'il ne faut pas croire. Quand on regarde le texte, le voile arrive quand Dieu demande aux prophètes pour que ces femmes, les femmes du prophète se soient protégées, soient tranquilles et qu'elles soient reconnues, notamment la nuit quand elles sortaient pour faire leurs besoins et tout de suite, on leur demande justement de découvrir pour qu'elles soient justement destinées des autres. Parce qu'on arrive dans une société où il y avait de tout, il y avait de vin, il y avait et du coup le verset c'est celui-là, on demande aux prophètes attention, dis à tes femmes pour qu'elles soient distinctes et qu'on ne les confond pas avec les autres femmes et les débauchées et ainsi de suite. Mais à partir de là, on a commencé à laisser libre toute interprétation. On arrive maintenant à la burqa et elle n'a aucune définition dans le texte. Aucune. La burqa. D'accord ? Sur cette question, oui, sur cette question, là où par exemple la France, même l'école, c'est que, en lien avec l'histoire de l'immigration, l'islam a toujours été présent. On est d'accord sur le texte en français depuis l'année du temps. Sauf que pendant longtemps, on l'a cantonné aux caves. On parlait de l'islam des caves. C'est-à-dire que les pratiquants entre guillemets normaux qui pratiquaient leur islam parce qu'ils croyaient manquaient de lieux d'occultes, pas de mosquées, surtout pas les mettre à la surface. si les gens priaient dans les caves. On a parlé pendant longtemps, en 70-80, on a parlé des sains des caves. D'accord ? Sauf que on n'a pas vu venir la révolution iranienne et on n'a pas vu venir le franc islam du soin en Algérie. Les deux. La révolution iranienne en 79. Et si on se tue les premières revendications concernant l'islam en France, c'était à cette époque-là. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, par exemple, on a commencé à importer des revendications nées à l'étranger, notamment en Iran, les importées en France. Le processus électoral en Algérie avec l'arrivée du FU, du franc islam du salut, qui était à des points d'arrivée au bon bord, on est bien d'accord. Quand on a stoppé, quand on a interrompu ce processus de terrain, ces revendications aussi ont été importées et on a commencé à revendiquer les vues de culte, les proiettés, l'enseignement de l'art. Plein de revendications, si vous voulez, qui ne correspondent pas au contexte local. Je veux dire, qui ne correspondent pas au contexte local. Par exemple, toutes ces personnes qui ont commencé à s'habiller, soit en termes de voix, des femmes et tout ça, soit des hommes, à l'Iranien ou plus tard à l'Afghan, des choses sont importées. Elles ne sont pas nées ici, elles ont été importées. D'accord ? Et comme, je le dis encore, comme la France n'a jamais pris au sérieux cette question de la religion, on a plus ou moins laissé faire. Comment ça se fait, par exemple, que la France pendant longtemps a négligé le prêche dans le milieu de culte, en ne s'occupant pas de la formation des imams, en n'essayant pas sur le plan théologique de mettre en place des formations sur place, locales, pour plus. On a laissé les gens en fonction des communautés faire venir les prêcheurs de l'étranger. Des prêcheurs, d'abord, des fois, je suis désolé de le dire, ignorants par rapport à ce moment-là et des prêcheurs qui ne parlent pas la langue française. D'accord ? Donc, c'est bien, OK, pour la première génération, mais pour les enfants qui ne parlent que français, pas les langues. ils se retrouvent. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on a négligé cette partie-là et on peut les conséquences. Alors que c'est du fait que dans l'Islam, il n'y a pas de clergé, ce n'est pas comme chez... Surtout chez les sunnites. Au Chit, il n'y a pas de clergé. Donc, on a laissé faire. Et on a laissé carrément s'installer une guerre. Il y a toujours une guerre, par exemple, entre le Maroc et l'Algérie par rapport à la mosquée de Paris. Mais oui. Est-ce que la mosquée de Paris c'est une réponse à l'indépendance de l'Algérie et d'entrée, on a mis en place un référent algérien. Alors que le Maroc revendiquait toujours sa part, j'ai un lien de gâteau, sur la gestion du culte en France. Il y a toujours une guerre là-dessus, jusqu'à présent d'ailleurs. D'accord ? Donc si vous voulez, voilà, ces questions, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui, à mon sens, n'a pas été prise au SLAB. Donc, par rapport à ma mission de service éducatif, c'est comment justement faire connaître les actions d'une licence, de rapprocher les licence du milieu scolaire. Et le moyen de le faire, c'est comment permettre aux actions d'une licence de participer à la construction du parcours d'éducation à l'art à la culture d'un élève. Vous savez que les élèves ont quatre parcours à enrichir pendant leur scolarité. Il y a un parcours qui relève de tout ce qui est santé, le parcours santé. Il y a un parcours qu'on appelle parcours à venir, tout ce qui est projet, orientation. Il y a un parcours citoyen, donc toutes les actions diverses et variées de la citoyenneté. Et puis, il y a le dernier, enfin le dernier, le quatrième, parcours d'éducation à l'art à la culture. Comment faire entrer les intervenants extérieurs dans le collège, comment permettre à un enfant d'enrichir ce parcours, pas forcément par des créations quand il va au théâtre. Qu'est-ce qu'il a vu ? Comment ? Pourquoi ? Ensuite, quand il va au cinéma, quand il a accueilli un artiste au collège, quand il travaille sur la création. Mais derrière tout ça, on n'oublie pas, derrière tout ça, il y a tout le côté pédagogique, le développement de l'expression écrite et orale, la capacité de s'exprimer. C'est pour ça que je m'adresse à vous intervenant, de l'avoir en tête, voir quel lien vous pouvez proposer avec le programme ou avec la discipline, d'accord, et dans quel parcours l'inscrire. C'est ce qui intéresse le plus à l'enseignant. Un enseignant, il dit, écoutez, j'ai l'occasion de travailler avec un musicien, bien sûr, c'est lui qui va proposer, mais le musicien, dis-moi, quel lien tu peux mettre avec la discipline ? Pas forcément la mienne, voilà, ça peut être avec les maths, avec l'histoire, avec la plastique, la littérature, et tout de suite. Donc, toujours penser à ce qu'il y a un lien avec ça. Et après, une fois que le lien est établi, dans quel parcours je peux l'inscrire ? Action, lien, discipline, parcours. C'est enrichissant pour le gamin, s'appeler l'éducation nationale, et on répond quand même aux exigences des différents domaines du socle commun de connaissances et de compétences. Vous avez une réaction ? Allez-y. Je disais que ça a des liens, en fait, c'est important pour peut-être mieux, parce que c'est pas le mail qui nous tombe dessus, c'est qu'on croise ou symbolise ou crée. C'est-à-dire que dans... Des fois, on ne met pas l'accent justement sur tout ça. Et des fois, notamment concernant l'interculturalité, des fois, on laisse, par exemple, tout ce qui est amalgames, stéréotypes, prendre dessus sur la richesse justement de travailler sur ce temps-là avec les élèves. D'accord ? Je prends deux exemples. Moi, je vous disais tout à l'heure, j'ai travaillé sur les chibangis, j'ai travaillé sur... Même trois ! Sur les dames d'Orient, et j'ai travaillé sur les chanteurs, chanteuses célèbres du monde arabe, notamment au kiltou. d'accord ? Si je prends le cas de mon kiltoum, bien sûr, mes élèves ne connaissent pas un kiltoum. C'est bien dommage, ils ne connaissent pas un kiltoum. Donc, j'ai cherché à leur faire connaître mon kiltoum dans notre milieu en passant par les parents. Donc, on a travaillé sur un petit questionnaire et je demandais à mes élèves, va demander à ta maman à t'en faire est-ce qu'il connaît le kiltoum, les chansons de le kiltoum. Ils ont joué les jeux, et les élèves, et les parents. Et dans les réponses, il y a des choses qui étaient plus que significatives. Au retour, par exemple, c'était le troisième, le premier jeudi, alors, on t'a posé la question à ta maman, qu'il connaît le kiltoum, qu'il connaît le kiltoum ? Il dit oui, M. Bayou. Et qu'est-ce que t'as répondu ta maman ? Elle est au rique. Si tu savais... Oui. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il a donné qu'on réponse ? D'accord ? Si tu savais... Dire je t'aime à une femme à l'époque, en Maroc, c'était lui offrir une chanson de kiltoum ou une cassette de kiltoum. Vous n'avez pas besoin de normaliser. Le vocabulaire manquait, la pudeur, tout ce que vous voulez. Mais lui faire... Écoute, les chansons de kiltoum, vous avez tout. La mission est accomplie, quoi. Donc la maman lui dit, si tu savais... D'accord ? Pardon ? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais... Ou alors, voilà. Tout à fait. Mais c'est pour cela que je cherche ça maintenant, moi, mettre ça en surface, quoi, à tisser des liens. Je sais très bien, par exemple, ce que vous dites là. À l'époque, il y avait une certaine dichotomie qui se créait entre le papa, le fils ou la fille, la maman ou la fille. Dans la première partie, les parents mettaient tout ce qui était important à leurs yeux. De la tradition du pays d'origine, des valeurs du pays d'origine, de la religion, et ainsi de suite. Ils le mettaient là. D'accord ? L'autre partie, les enfants mettaient sur un mélange de ce qu'ils apprenaient des parents, mais ils mettaient aussi beaucoup de ce qu'ils vivaient ici. D'accord ? Et il y avait deux sortes, je vais dire, de relations qui s'instaurait entre les enfants et les parents. Les enfants qui mettaient en place une stratégie pour justement vivre leur schéma de référence qui se sont construits sans déplaire aux parents et sans déplaire aux copains qui se sont restés extérieurs et vous avez des jeunes, notamment aux filles, qui sont allées au conflit. Ils sont allées au conflit avec les parents, ça s'est fini par une déchérure, on quitte la maison et ainsi de suite. Et ça, on l'a beaucoup connu dans les 70, 80, beaucoup moins maintenant parce que les choses ont évolué, les moyens ne sont plus les mêmes et ainsi de suite. À l'époque, on était beaucoup confrontés par la question du mariage parce qu'il y a des gens par exemple qui renvoient il y a beaucoup de filles et j'en connais personnellement et je pèse mes mots qui se sont entre guillemets affranchis en mettant un enfant au monde. Il y avait tellement de pression au sein de la celui familial c'est que je vais mettre avec le premier arrivé, il va venir demander maintenant je le marie, si je peux, je mets un enfant au monde et là je gagne la liberté. Je peux habiter toute seule, j'élève mon enfant toute seule parce que sur le plan j'ai été entre guillemets culturels les parents m'attachent là et c'est marié mais Dieu, c'est comme ça le destin. D'accord ? Contrairement à un vol au mariage on va être très titillant sur le plan culturel notamment ce qui concerne la virginité et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a des filles comme ça pendant les années 80 qui ont gagné leur meilleure liberté comme ça. Ils ont gagné la liberté parce qu'ils ont eu la possibilité de vivre toutes seules en élevant l'enfant dans un appartement en travaillant et tout ça. parce que de toute façon ce qu'on attendait il a eu lieu mais ça ne va pas marcher là. Maintenant, elle vaut de ses propres dents. Vous voyez ce que je veux dire ? Sur le plan sociologique. Donc, je crois que j'ai... Je vais essayer de faire huit. Donc je disais avoir en tête justement ces compétences qui sont visées par la mise en place d'une action culturelle, d'un projet culturel et bien sûr en donnant une place importante à tous les acteurs dans la construction du projet. Franchement, quand je... Notamment dans le cadre du festival, quand je commence à écrire un projet pour mes élèves, j'implique toujours par exemple les collègues par discipline mais je laisse une part entière à l'intervenant. Il a son mot à dire. Il ne va pas venir comme prestataire, voilà, j'anime l'atelier, je laisse ça. Après, le projet évolue pendant l'année, il peut être actifié, on l'interroge et ainsi de suite. Je parlais tout à l'heure des trois exemples. Ketsoum, c'était ça, notamment sur la question de la relation en femme, la voix et tout de suite. Sur les Shibani, ça a été un moment extraordinaire parce qu'ils sont revenus sur le trajectoire les parcours des parents. Sur les dames d'Orient, sur les dames d'Orient parce que les dames d'Orient, c'était, on sortait d'un, comment dire, les élèves découvraient, découvraient ces grandes dames qui ont fait l'histoire du monde arabe, l'histoire de l'Orient. Et, justement, ça les interrogeait, ça les poussait à comparer par rapport à ce qu'on pense maintenant de la femme et la place qu'on met à la femme. Le spectacle d'Andorion finit par exemple par Fatima d'Al-Nissi, qui est marocain, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui a beaucoup travaillé sur la place de la femme de la société de façon générale et de la société marocaine de façon particulière, et ont fini par pas mal des citations dans son bouquin Le Harem, c'est ça ? Le Harem, c'est ça ? En tout cas, ça parle de... Donc, si vous voulez, je cherche toujours à lire... Pardon ? Le Harem aussi. Non, le Harem, je le trouvais tout à l'heure. Et, 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 je cherche toujours à établir un lien entre ce qui est proposé et l'histoire personnelle des enfants, des élèves. Ça les aide à comprendre d'où ils viennent, pour mieux savoir où ils vont, et, 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 et surtout, j'allais dire, entre guillemets, et de ne pas avoir honte, des fois, de cette histoire personnelle, qui est des fois stigmatisée, qui est dévalorisée, voilà. Moi, je continue à leur dire, maîtriser, par exemple, les deux langues, berbère et français, c'est riche. Tu n'as pas à avoir honte de dire, non, non, c'est la langue, je ne la parle pas. Non. Et aux parents, je leur dis la même chose. Aux parents qui refusent, par exemple, d'apprendre la langue maternelle aux enfants, parce que, soi-disant, ça va gêner. Non. Un enfant est capable d'être plus jeune âge à apprendre de langue. Ce n'est pas incompatible. Et par rapport aux parents, par exemple, qui ne l'utilisent pas très bien la langue française, moi, je préfère qu'ils leur parlent la langue maternelle correctement et qu'ils apprennent la langue correctement que d'essayer de leur parler au français, de les induire des fois en erreur, parce que, qu'on ne le veuille pas jusqu'à présent, des fois, dans la même famille, on est pratiquement en présence des fois de deux, trois, quatre situations linguistiques. des parents qui parlent entre eux la langue d'origine maternelle, notamment quand il s'agit de sujets d'amour, de sujets qu'on veut cacher aux enfants. Ils essayent, la deuxième situation linguistique, de mélanger un français et un maternel pour parler aux enfants. Et vous avez les enfants qui parlent de la même famille, trois situations linguistiques avec leurs défauts, leurs avantages, leurs... Donc, voilà, je disais l'importance donnée aux acteurs, l'importance donnée aux besoins préalablement identifiés du public. si on travaille sur les Shibani, il faut qu'il y ait des besoins en lien avec le vécu de ces enfants-là. C'est pas travailler sur les Shibani pour travailler sur les Shibani. Qu'est-ce que ça va leur renvoyer ? Qu'est-ce que ça va leur apprendre ? Est-ce que ça va les aider, justement, à faire un travail sur soi, à se sentir bien, à être en paix avec soi-même pour être en paix avec les autres ? Donc, vraiment, identifier les besoins. Voilà, en gros, je ne sais pas si vous voulez que je développe un peu plus, si vous avez des questions. En tout cas, par rapport aux intervenants, parce que j'ai parlé du socle commun, j'ai parlé de... Le socle commun, il y a trois piliers auxquels il faut toujours faire référence et faire attention. c'est la rencontre, c'est la connaissance et c'est la pratique. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est les trois. Je ne suis pas obligé. Oui ? Vous voulez poser des questions ? Oui. Je voulais vous demander si votre expérience dans le collège est parmi tous les enfants que vous avez rencontrés. il y a vraiment des liens communs entre les enfants français et les enfants immigrés. C'est un point que je voulais aborder justement parce que ma difficulté, ma difficulté première, c'est que je suis dans un collège, je suis dans un ghetto. Oui. C'est un ghetto. C'est un ghetto. C'est un ghetto. Il y a pratiquement 80 à 85 % d'enfants issus de l'immigration maghrébine qui sont français. Il n'y a pas de tout à-dessus, mais ils sont au-dessus. Et le reste, ce sont les enfants des familles de voyage. Ils sont sédentaires. Ils sont là. D'accord ? Dans les actions que je mets en place, je serai certain, j'allais dire que mes enjeux sont limités. Quand je parle de l'interculturalité, quand je parle de la connaissance de l'ordre, il y a des limites. D'accord ? Parce que des fois, je regarde les uns, ils me renvoient. Quand on est dans un quartier, on est dans un quartier, on est dans un quartier. Hein ? Voilà. Donc, c'est très compliqué. C'est pour cela que je vise aussi, je travaille aussi sur la rencontre de l'autre en sortant du quartier de la paillette. Je vous donne des exemples concrets. Les projets, par exemple, que je présente dans le cadre festival, souvent, je les fais en interétablissement. Il y a une classe, par exemple, j'ai travaillé dernièrement avec une classe d'Arthur-Rimbaud, une classe de Jeu de Maille, une classe de Disco et de La Moussa. D'accord ? Avec deux, trois intervenants ayant fait rencontrer, justement, à travers le thème abordé, des élèves de Jeu de Maille, une catégorie socio-professionnelle qui n'a rien à voir avec ce travail, avec des gens d'Arthur-Rimbaud où il y a quand même plus de mixité que des scoliers et plus des enfants de des scoliers. Donc, parmi, j'allais dire, les solutions, il y a celle-là. Travaillons l'interétablissement. Ne pas le faire que dans le cadre de votre collège. D'accord ? Après, des fois, je peux dire que je mets en place des échanges. Je mets, par exemple, un échange avec un établissement de Saint-Mathieu-Tréville, dans les voies-et-voiles, sur un thème tel que celui-là. Et l'échange a consisté d'abord en une correspondance sans que les uns et les autres s'abattent et ils écrivent. pendant pratiquement un semestre, j'ai fait ça. D'accord ? Et à la fin du semestre, on a décidé de les faire rencontrer, les deux classes. D'accord ? Il y avait quelques facilités parce que, bon, j'avais une collègue qui était à Cheval sur les deux établissements. Il était un mouton chinois, un mouton là-bas, donc ça facilite un peu les choses. Et pendant toute la correspondance de ce genre de thème ou autre, c'est un langage du jeu, je devrais sortir d'un dos, d'écrire, voilà. Et se poser la question, lequel des collèges vient voir en premier et l'autre ? Donc, on a passé par un tirage au sobre et c'était l'autre collège qui devait venir à la paillade. Et la prof qui était avec nous dans le bus, elle me dit, même si vous avez vu, plus on s'approchait de la paillade, plus les gamins, il y a des choses qu'il n'avait jamais osé dire pendant la correspondance sur le public. Et mes élèves, à moi, quand ils ont vu ce petit plan aux yeux de l'autre débarqué, c'était les bourgeois, les quartiers, voilà, qui viennent dans le quartier pour filer. Donc, si vous voulez, des deux côtés, il y a des images qu'on a, les stéréotypes, les autres dessus. D'accord ? Et on se rencontre qu'au milieu, ils partagent les mêmes problématiques, ils partagent les mêmes goûts, les mêmes souhaits, les mêmes... Voilà. D'accord ? Donc, parmi les choses aussi, c'est ça, c'est l'échange avec des élèves extérieurs à l'établissement. D'accord ? Et jusqu'à l'année dernière, la journée scolaire se passait ici. D'accord ? Et on a invité, sur notre domaine, des fois, il y avait 1 000, 1 500 élèves. Donc, on a invité des élèves un petit peu de partout venir rencontrer la création artistique des enfants du collège des scoliers de la Mousson ou d'ailleurs. D'accord ? Donc, c'est la seule édition de la 13e, on n'a pas pu le faire pour un problème de calendrier et de moyens. Sinon, toutes les autres éditions, la journée scolaire était ici. C'était la représentation de la création des élèves. Après, on leur permettait d'assister à un spectacle de professionnels, soit à Jean-Claude Carrière, soit dans l'amphi. Et ils passaient le reste de la journée dans la pinette. Donc, échanges, et ils sont venus de partout. Ils sont venus de partout. Les élèves vivent de partout. Voilà, c'est pas... Moi, j'ai juste un commentaire à faire. Est-ce que l'éducation nationale se rend compte de la chance, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, d'avoir sur un bassin comme les espoyens d'Amotion et d'Aphaïa, quelqu'un comme vous qui connaît bien le contexte et qui peut mettre en... Comment dire ? Incarner les projets qui sont parfois comme ça, un petit peu incantés, voilà, rencontre vers l'autre, ouverture, etc., mais sans connaître le contexte. Donc, est-ce que le cas des escoliers de la Monson à un moment donné est un peu souligné comme étant une... Comment dire ? Un exemple de pratique qui pourrait servir un peu, entre guillemets, pas de modèle, mais qu'on peut interroger et qu'on peut voir un petit peu... moi, je ne pense pas être le seul. Je rends hommage à beaucoup de collègues qui font un travail similaire, voire plus, attention, je ne suis pas... mais il faut aussi, j'allais dire, être un peu passionné par ce qu'on fait, par ce qu'on aborde et ainsi de suite. Après, il y a aussi ce qui relève l'histoire personnelle. D'accord ? Moi, en deux mots, en deux mots, je vous le disais tout à l'heure, je suis un immigré, moi, j'ai fait ma scolarité au Maroc jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai obtenu mon bac et au lendemain, j'ai mis mon sac à dos sur le dos et j'ai parti. D'accord ? Vous avez déjà ce désir et je me demande d'aller vers l'autre, de connaître l'autre et ainsi de suite. Je viens de la ville de Fès, Fès au Maroc. La première année où je suis arrivé en France, j'ai atterré à Rouen. Vous pouvez s'imaginer le choc thermique entre Fès. Je partais un 3 septembre, il faisait 45 degrés et un peu, j'ai atterré à Rouen où il faisait... il pleuvait. Et si vous voulez, mon histoire s'est construite un peu comme ça. J'ai fait des études supérieures ici à Montpellier, je suis allé jusqu'au bout et je suis... Et aussi, il y a une partie aussi de mon père. Mon père, c'est quelqu'un qui était à l'école en 40... Enfin, il était en 42, 42, 43 et qu'on a pris de l'école pour venir faire la guerre. Donc, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il s'est retrouvé à participer à l'Indochine, la guerre d'Indochine. Il n'a pas... Il n'a pas... Et à la Dépendeuse du Maroc, un accord franco-marocain pour l'intégration de tous ces personnes-là à l'armée royale. Donc, il finit d'embrouiller. Donc, il y a un tout. Il y a... Comment résumer ? Il y a les savoirs que j'ai pour... Les savoirs que j'ai à enseigner à mes élèves et les savoirs que j'ai pour enseigner. Les savoirs que j'ai à enseigner ne sont pas des liens que les savoirs pour enseigner. Il faut marier les deux. Il y a les savoirs à enseigner, je les ai apprises, j'ai été formé, j'ai passé un concours, j'ai... et puis après pour tout moi. D'accord ? Et d'ailleurs, je finis par ça. Moi, mes élèves, je vous assure, il n'y a pas un que je ne prends pas dans sa globalité. Il n'y a pas un que je ne prends pas dans sa globalité. Et dans cette globalité, je vais tout mettre. Le social, l'économique, le matériel, l'origine, la culture, toute la globalité. Il n'y a que comme ça qu'on peut accompagner. Et puis après, par rapport aux parents, des fois, on parle d'un litré, d'un alphabète. Toute personne est porteuse de quelque chose de riche, de valorisant. Mais c'est qu'il y a de la chercher, de la sortir. Là, je ne veux pas... Juste encore un point par rapport aux parents. Ne pas oublier que dans ce quartier, on ne va pas vous dire école, famille, quartier. Mais et dans les quartiers et au niveau des familles, je voudrais juste rajouter, on en revient un peu à la culture, la richesse des associations des centres culturels. Nous travaillons avec les parents. Heureusement. Nous travaillons avec les parents, vous le savez, en lien aussi avec les écoles, pour que cette dimension culturelle arrive aussi au niveau des familles et soit une espèce de frein à cette assignation à résidence dont vous parlez. parce qu'à travers à travers les projets culturels, on quitte la paillade, on va dans les musées, on va aux concerts, on va au pavillon populaire, etc. Et on permet aux parents de comprendre un peu toute cette dimension culturelle que vous développez dans les écoles. hier, je disais, la fonction de l'école, bien sûr, c'est la réussite, mais c'est aussi l'émancipation parce qu'à un certain moment, entre autres, c'est l'école qui va permettre à un habitant du quartier de rencontrer des gens qu'il n'aurait pas rencontré tout seul, d'aller dans des lieux culturels qu'il n'aurait pas rencontré tout seul, d'aller découvrir, je ne sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très important, mais je reste persuadé qu'on ne peut pas tout seul. Il y a besoin de l'intervention, il y a besoin d'association, il y a besoin des parents, il y a besoin de tout le monde. Donc c'est ensemble qu'on peut peut-être arriver à faire ce sujet. Je vous remercie. Merci. 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 Merci à tous. Merci à tous. Merci pour cette intervention. Merci pour cette intervention. Il nous a permis vraiment de déjà poser les bases de tout ce que l'on peut mettre en place au sein de ce préage. Il ne peut m'empêcher quand même d'avoir une... de faire un petit peu un lien avec ce que nous faisons parce qu'il y a toujours la question de contexte très intéressante où on s'aperçoit que même dans des contextes différents, les problématiques restent les mêmes. On est dans un... Tu as bien expliqué effectivement ce contexte de quartier, de très spécifique, marqué vraiment par tous cette problématique de l'immigration. Tu parlais de Kétou. C'est quand même pour le France. C'est quand même des mots-chocs. Et puis je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec nous qui travaillons sur des enfants du monde rural, qu'on pourrait penser des enfants protégés, même peut-être parfois surprotégés, et on s'aperçoit que les problématiques sont les mêmes. Aujourd'hui, à travers tous ces projets artistiques, il y a le sens que l'on doit donner, vraiment le lien social qui se fait, la réappropriation d'une culture, parce que même les petits-enfants du monde rural, de plus en plus, ils s'éloignent de leurs racines, de leurs sources. Ils sont tellement bouffés par une surinformation que finalement, ils en perdent un petit peu et les repères. Les problématiques sont les mêmes. On doit se réapproprier les sources de notre culture. Et après, aller regarder à la rencontre de l'autre, aller s'enrichir à la rencontre de l'autre. Et tout ça, tout ce que tu as dit, où les problématiques, on a les mêmes. On a exactement les mêmes. Quand on reçoit les enfants à Sylvanès, ne serait-ce que pour lire ce patrimoine, qu'est-ce que c'est cette habille, comment cette habille aujourd'hui, avec tout son passé, toute son histoire, toute cette charge de l'histoire, peut être un outil effectivement d'ouverture pour les enfants d'aujourd'hui, des mots temporaires, mais déjà qu'ils apprennent à lire ces choses-là. Et ça, je trouve qu'on est vraiment dans un objectif partagé et commun. Aussi, ce que je trouvais très intéressant dans ce que tu disais, c'est dans les projets artistiques, trouver la transversalité des disciplines. Voilà, ça serait important. Quand on va au collège ou dans les écoles, on fasse travailler tous les secteurs d'histoire, de la littérature, voilà, tout ça, c'est à travailler ensemble. Et ça, ça me paraît aussi très très important quand on détermine des projets pour que justement ils fassent une unité la plus grande possible. de la plus grande possible.